Aussi, je veux apporter ma pierre à l'édifice de la réconciliation dans un contexte de tension générale exacerbée. Plus que jamais, je suis persuadé que le rire et la dérision auront un rôle à jouer dans la restauration du lien de la fraternité qui s'est recul. Je suis prêt, c'est vrai, à faire ce que me demanderont les gens. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir tous les deux d'euros d'Ivégation. Ici, c'est Jonathan Hatchel, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer l'action et créer ta vue sur mesure. Et pour ça, il va falloir faire un petit coup d'oseille. Il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque. J'ai un coup d'œil. Et ma formation pirate marketing où je te montre une stratégie pour atteindre au minimum les 5k par mois. Et dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'investissement de l'immobilier, les startups, la crypto. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ah, j'ai déjà dit, startups, crypto, j'ai déjà dit, personal branding. Bref, en tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu peux avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. C'est complètement gratuit. Tu pourras poser toutes tes questions. Si jamais t'es intéressé, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, ce sera long, ça prendra du temps. C'est 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. Les gars, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On vous a menti. Ok ? Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi avec vous dans 4h11. J'ai re-doblé mon BEP trop technique. En 4h10, on a grandi. Arrêtez de chialer, les gars. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est aussi simple que ça. La vie est simple. On dit, la vie, c'est dur. C'est compliqué. Non, la vie, elle est simple. C'est toi qui la compliques. C'est juste que tu essaies de trouver des trucs pour... Tu essaies d'esquiver les challenges. Tu essaies d'esquiver. Tu veux une vie facile. Le problème, c'est que plus tu vas chercher une vie facile, plus sur le long terme, ta vie, elle va être éclatée. Plus elle va être difficile, si tu veux. Et plus tu vas chercher à avoir une vie difficile dans le sens où charbonner, prendre le temps de travailler sur toi maintenant, plus après, dans le futur, ta vie, elle sera easy. Non, mais c'est important, les gars. C'est important. Passons directement au sujet de la vidéo. Mon Dieu donné, demande le pardon. Je ne comprends pas. Je suis le seul. Je pense que je suis le seul influenceur business qui s'aventure dans des autres troubles comme ça. à parler de gens comme Androutette, Dieudonné, tous les infréquentables. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Mais sachez, les gars, que de toute façon, au premier coup de pression, moi, je renne tout le monde. Premier coup de pression. Ah oui, oui, oui. Non, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Supprimez toutes les vidéos. Je supprime tout. De toute façon, eux, tous sont antisémites. Ils sont tous misogynes. Tout le monde. Tout le monde. Tous, ils sont tous. Je supprime tout. Normalement, là, avec... De toute façon, là, je ne dérange personne, les gars. Au niveau où j'en suis, là, voilà. Je pense qu'il faut atteindre au moins les millions d'abonnés. Là, les gars, ça les énerve. Ils disent, attendez, il a un petit peu trop d'influence. Il parle un peu... On n'aime pas ce qu'il dit. Tu ne rentres pas dans l'agenda, toi. Tu dois parler des femmes. Tout le monde est énergie. OK ? C'est tout le monde. Les hommes, on s'en fout. Comment ça ? Tu continues à parler ? Prisons. Allez. Non, les gars, sachez-le, les gars. Bon, bref. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, Dieudonné s'excuse. J'ai hésité à faire la vidéo. Mais pourquoi pas ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà dû observer que j'ai consommé beaucoup de contenu de Dieudonné, qui, pour moi, de toute façon, est le meilleur humoriste du monde. On le dit une fois qu'il a demandé pardon. On ne veut pas de problème. On ne veut pas de problème, les gars. On vient juste de commencer. Bref, en tout cas, je te laisse avec sa lettre. Enfin, il va la lire. Je laisse regarder la vidéo. On le rediscute. C'est dit que je ne vais t'exprimer dans un média officiel. Je ne pensais plus le refaire un jour. Mais c'est ainsi. Le temps est passé et il n'épargne aucune de les certitudes. Cela fait 35 ans que j'exerce ma profession d'humoriste. Et bien plus qu'un métier, cette fonction fut pour moi une véritable passion, un sacerdoce pour lequel j'ai consacré l'essentiel de mon existence et de mon énergie, au déprimant souvent de mon entourage le plus proche et notamment de mes 7 enfants, que je n'ai quasiment pas vu de rendir. Je saisis l'occasion, d'ailleurs, qu'il m'est donnée ici, ce soir, dans cette salle, pour leur demander pardon et leur redire à quel point je les aime. Je tiens également à demander pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter, choquer, blécher, à travers certaines de mes gesticulations artistiques. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive, avec lesquels je reconnais humblement d'être allé chez aller au jeu de la surenchère. C'est vrai que j'ai parfois été un peu loin et fait preuve d'outrance, de provocation déplacée. Pour toutes ces fautes, pour tous ces excès, je leur demande pardon. Mon ambition était de faire rire tout le monde et la communauté juive fait partie, bien sûr, de mon monde. Je n'ai pas réussi à ne faire rien. Je le regrette. Bref, à mon âge, ma santé m'invite aujourd'hui à me préparer à ma retraite. Ça va, la santé, ça va. Bien sûr, c'est déjà, je dis non, ça, tu vas crever. Je leur réponds, je dirai, oui, toi aussi. Donc, ma santé, et puis ma famille, surtout, m'invite, donc, je reviens sur le texte, je me dis, je ne vois rien, peut-être. Voilà, à préparer ma retraite au Cameroun, sur la terre de mes ancêtres. Aussi, j'aspire à quitter la Seine en paix, en paix avec moi-même, en paix avec les autres, dans un respect réciproque et sincère. Aussi, donc, je veux apporter ma pierre à l'édifice de la réconciliation dans un contexte de tension générale exacerbée. Plus que jamais, je suis persuadé que le rire et la dérision auront un rôle à jouer dans la restauration du lien de la fraternité qui s'est rendu. Je suis prêt, c'est vrai, à faire ce que me demanderont les gens. Je suis aujourd'hui un être imparfait, mais sincère, qui cherche à réparer ses erreurs et ses fautes. Voilà, j'en ai terminé. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté et d'avoir accepté de me publier, puisque là, je m'adressais au journal qui me publie, Israël Magazine, et moi, je ne croyais pas. Mais je vais vous expliquer. Entendons bien, je ne cherche aucune excuse, aucune circonstance atténuante, car nul n'en a lorsqu'il a pu constater qu'il avait mis à son prochain. Je demande tout simplement pardon pour le mal que j'ai pu faire, sans jamais le vouloir. Donc, du coup, tu vois, moi, la première réflexion que je me suis dit, c'est, j'avoue, je n'aurais jamais pensé qu'il se serait excusé. Je me suis dit, le gars, il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, tu vois. Et je ne veux pas te mentir qu'au début, je ne voyais pas forcément l'intérêt de s'excuser, en fait. Pas forcément. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément surpris, parce qu'il était déjà dans une démarche, où il avait déjà quand même dit qu'il s'excusait un petit peu, tu vois. Il était déjà plus dans une démarche un peu plus, un peu plus genre, un peu, ouais, du pardon, tout simplement. Mais, je t'avoue que, au début, tu te dis, bon, est-ce que vraiment, ça valait le coup ? Mais après, évidemment que ça valait le coup. Ça vaut toujours le coup de demander pardon. De toute façon, il m'a touché dans la corde sensible, parce que moi, j'ai grandi à l'église, les gars, je vous le rappelle. Donc, le pardon, évidemment, ce qu'il dit, bon, ben, moi, ça me parle, tu vois. Il lui dit, bon, ben, il a raison, tu vois. Bien sûr qu'il a raison, et que c'est vrai que si jamais tu as offensé quelqu'un, ben, autant lui demander pardon. C'est sûr qu'à force de taper toujours sur, comme il le dit, la surenchère, même s'il sent en termes de blague, c'est un petit peu quand tu gazes quelqu'un, tu vois. Quand tu gazes quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bon, ben, ça fait mal, forcément. Parce que moi, je suis un gars qui aimait bien gazer, et ça, on m'avait déjà fait la remarque. Ouais, les gars, des fois, quand on, des fois, ça fait mal, tu vois. Donc, c'est sûr que je peux comprendre que la communauté en face, ben, surtout si jamais, j'avoue, si jamais tu fais tout le temps des blagues, tout le temps, 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 tout le temps. À un moment donné, je vais dire, j'ai rigolé, moi. C'est bon, là, oh, tu vois, c'est sûr. Mais bon, là, c'est un autre contexte, parce que c'est comme plutôt, pour moi, ils sont plutôt partis en guerre, tu vois. Ils sont quand même partis en guerre. C'est plutôt ça, pour moi. Il a commencé avec un sketch qui n'avait pas trop de trucs, et après, ils lui sont tombés dessus comme de ouf, tu vois. Donc, je pense qu'après, par fierté, il a voulu réagir, ce que je peux comprendre, tu vois. Et puis après, voilà, forcément, c'est parti de la surenchère, et puis après, bon, voilà. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas, hein. Le pardon est toujours le bienvenu, hein. Mais ce que c'est important de retenir, c'est que, tu vois, si jamais Jeudonné, il n'avait pas de talent, si jamais Jeudonné, il n'était pas marrant ou c'était nul, ce qu'il faisait, personne ne l'aurait calculé. Donc, ça, c'est important que tu le saches. C'est-à-dire que tu peux dire n'importe quoi, tous tes trucs, si jamais tu n'as aucune influence, personne ne te connaît, tu es bon dans rien, personne ne te calcule. Donc après, c'est sûr qu'après, effectivement, je me dis, bah, qui t'a demandé pardon, autant le demander pardon dès le début, alors. Tu vois, parce que vu le gâchis, alors tu me dis, évidemment, c'est facile de dire ça après coup, tu vois. Mais ça a été quand même un gâchis pour le patrimoine français, je veux dire. Parce que des gars comme ça, franchement, même moi qui écoute des humoristes aux Etats-Unis, gars, Jeudonné, c'est, gars, il est vraiment fort, gars. Il est vraiment, vraiment fort. On s'est privé d'un gars, même que ce soit pour le cinéma, le peu de films qu'il a fait, déjà, c'était trop drôle, là, quand il a fait le truc avec Asterix. On s'est privé d'un gars qui a un talent de malade, qui aurait pu être dans le cinéma français, tout ça, machin. T'imagines comment tout aurait pu changer ? Enfin, tout aurait pu changer, en tout cas pour sa life, pour sa vie, en tout cas, pour sa famille. Voilà. Et peut-être il y en a qui vont dire, ouais, mais ça nous a permis d'avoir des spectacles qu'il a eus dans l'adversité, etc., et qu'il n'aurait peut-être pas eus, qu'il n'aurait pas eus si jamais il n'avait pas eus, du coup, un peu cette guerre avec la communauté juive. Mais même non, parce que, gars, quand il fait des sketchs normales, je ne sais pas si tu as vu le sketch qu'il a fait sur le cancer. Les gars, le sketch sur le cancer, c'est trop marrant, gars. Alors que c'est le cancer, on parle de cancer. Trop marrant. Non, non, il est super fort, il n'a pas besoin d'être dans l'adversité ou de taper sur quelqu'un pour pouvoir être marrant. Il est marrant parce qu'il est marrant, gars, c'est tout. C'est aussi simple, tout ça. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Je pense que le pardon, de toute façon, c'est toujours la solution. Même si l'autre en face n'accepte pas ton pardon. Après, ça aurait été bien si jamais on va vraiment sous le bout du truc, c'est que la communauté aussi en face dise, bon, peut-être, excuse-nous, peut-être qu'on a été un peu fort. Peut-être qu'on a été un peu fort. On savait que tu n'étais pas antisémite, mais bon, tu comprends, il faut qu'on défendre aussi notre communauté, tu vois. Mais bon, je ne pense pas que ça, ça arrivera. Mais bon, voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ok, mais de toute façon, c'est toujours mieux de vivre bien ensemble, les gars. Et qu'on rigole tous ensemble, c'est mieux quand même, non ? Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Et les gars, si tu veux y plein avec moi, il y a tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je savais ton camp.